Yo yo yo, mes citrois j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo J'ai buggé Des situations, alors comme d'habitude le mail se trouve dans la description pour m'envoyer les screens et les messages Vous pouvez les envoyer directement sur MSP au compte les situations Musique Musique On commence la vidéo par du coup des messages qu'une personne m'envoyait Je trouvais ça assez voilà assez assez je sais pas si drôle et mot mais bon bref vous allez très vite comprendre Alors bien sûr c'est comme d'habitude une technique pour essayer de voler un compte et du coup de voler le compte etc Contre un soi-disant VIP Encore une fois ne vous faites jamais arnaquer les amis Quand quelqu'un vous propose un VIP vous connaissez ni d'Adam ni d'Eve et qu'il vous dit même qu'il a gagné au loto Je pense pas que si t'as gagné au loto la première chose que t'as envie de faire c'est d'offrir des VIP sur MSP Mais tu profites de ta life quoi Ok c'est parti du coup là comme vous voyez sur le message La personne lui dit salut t'aimerais être VIP Sérieux Bah oui c'est pour toi oui T'es trop belle le VIP avec ton look peut-être je sais pas c'est quoi les dièses Ça va trop bien aller Merci du compliment mais j'accepte le VIP seulement en ticket C'est vrai que si vous acceptez le VIP seulement en ticket au moins vous êtes sûr de pas vous faire arnaquer Donc vraiment si vous voulez avoir un VIP gratuit le plus sécurisé c'est directement de recevoir un ticket VIP Encore une fois ne vous faites pas avoir par la méthode de l'objet ticket VIP Les gens qui vous disent oui je t'échange un ticket VIP contre un drip ou contre quoi que ce soit d'autre C'est une arnaque parce que le ticket VIP ne peut pas s'échanger Il peut seulement se faire offrir tout simplement Parce qu'il y a un objet dans la boutique qui ressemble Enfin ça ressemble pas forcément même pas à un ticket VIP Mais en gros c'est une sorte de badge Où il y a marqué VIP dessus et beaucoup de gens se font avoir Donc c'est un objet ce n'est pas vraiment un VIP Voilà c'est un objet qu'on met dans sa chambre La suite de la conversation Mais pourquoi ? J'ai de l'argent pour toi pour ton VIP s'il te plaît Ça ça me fait vraiment rigoler les gens limite ils vous supplient pour donner leur argent Dans la vraie vie j'aimerais bien qu'il y a des gens qui viennent me voir dans la rue Et qui te disent tiens prends mes 20 balles tiens prends les aller s'il te plaît Tu vois limite on me supplie pour que j'accepte l'argent quoi Voilà c'est insane Et la personne répond parce que je sais que tu vas m'arnaquer Et l'arnaqueur répond mais je vais pas t'arnaquer je te jure Demandez à Z204 je l'ai fait VIP Alors c'est technique de vous dire Mon gars va demander à telle personne elle est VIP c'est moi qui l'ai mis VIP Faut savoir que 99% du temps la personne qui est VIP Bah justement c'est son compte principal Généralement c'est pas forcément tout le temps le cas C'est peut-être des fois des potes qui sont dans le délire aussi 99% du cas c'est la personne elle même C'est pour ça qu'en général vous allez contacter la personne qui dit qu'il a fait VIP Elle vous répondra parce que bien sûr elle est connectée en même temps Vu que c'est la même personne généralement Donc faites attention à ça C'est pas parce qu'une personne elle est VIP que c'est forcément l'arnaqueur qui l'a mis VIP Vraiment faites attention Ensuite Tu as beau me dire toutes les disquettes du monde Mais je pense que se faire arnaquer trois fois de suite suffit largement pour une personne comme moi Ah la pauvre elle s'est quand même fait arnaquer trois fois justement je pense qu'elle a compris Demande à Zaidou je l'ai fait VIP Ouais non je crois pas Je pense mais crois moi s'il te plaît Bah non je vais pas te croire Ensuite Alors tu veux quoi ? Mais tu veux quoi si tu veux me faire soi disant VIP ? Et là la personne elle répond Ce que je veux je veux te faire VIP Car mon père est décédé et ma mère a reçu de l'argent Et comme aujourd'hui c'est mon anniversaire Ma mère m'a donné de l'argent pour me faire VIP Mais comme j'ai déjà été VIP trois fois je veux plus être VIP Du coup je voulais te faire VIP Voilà tu comprends maintenant Mon père est décédé hier soir avant mon anniversaire Alors ça je trouve pas con de mentir sur les décès etc Je suis vraiment vraiment encore voilà vous essayez d'arnaquer Essayez allez-y Mais prétexter des décès J'espère vraiment pas que ton père il est mort Parce que Et si il est pas mort J'espère qu'il ne verra pas cette vidéo ton daron Parce que je pense pas qu'il serait content de voir ça Du coup Personnellement Je pense pas qu'une personne qui vient de perdre son père S'amuserait à aller offrir des VIP sur MSP Sachant que soit disant son père est décédé hier soir Enfin Voilà aujourd'hui c'est son anniversaire Ouais hier soir j'ai bien compris hier soir Son père est décédé Aujourd'hui c'est son anniversaire Et il décide d'offrir un VIP à quelqu'un Honnêtement Non je joue pas le lendemain du décès de mon père Faut pas abuser non plus Donc rien que ça il est cramé à 4000% A quel moment tu fais ça Même une semaine après tu fais pas ça quoi Et du coup la personne lui répond Moi je pense que tu devrais garder ton argent pour autre chose Si tu veux pas te faire VIP Ça c'est très intelligent De sa part Et elle vient Elle dit Mais JPP tous les moyens sont bons pour te faire croire Nymph Et totalement Totalement Alors je sais pas si il y a une personne qui a déjà cru à ce genre de disquette Dites moi dans les commentaires Les trucs les plus farfelus Qu'on vous ait dit Pour essayer de vous arnaquer votre compte Et peut-être que s'il y a des commentaires intéressants Je pourrais carrément en faire une vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup Les trucs les plus farfelus Les plus voilà Les trucs que je n'ai encore jamais passé en vidéo Et je reprendrai vos commentaires pour faire une vidéo à côté Du coup ensuite Je suis désolée pour toi et joyeuse anniversaire quand même Merci Mais t'es la seule personne qui veut être VIP S'il te plaît Pour me faire plaisir Alors carrément mettre VIP quelqu'un d'autre que tu ne connais pas vraiment Ça te fait plaisir Écoute Pourquoi pas Attends deux secondes je vais aux toilettes Donc ça c'était un prétexte pour faire les screens Et ensuite Ok je veux vraiment te faire VIP Alors Alors je veux te faire VIP S'il te plaît S'il te plaît Je Je tue Je suis ton père Et là d'abord il a sorti un XD Je pense pas qu'une personne sainte d'esprit qui viendrait de perdre son père Taperait son meilleur XD dans le chat Et après il essaie de se rattraper avec un papa Quatre petits points Trois petits points Il s'est cramé tout seul mes skins Totalement d'accord Et vas-y je vais manger je te redis quand je suis là En réalité je suis ton grand-père Donc sur la fin c'est parti En gros troll Et sur le dernier screen Elle dit en réalité je suis ton grand-père Bon ça suffit les bêtises Tu dis coucou Youtube Tu passes dans la vidéo de 15 ans de la queen Hop Bloc 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 Voilà Donc c'était assez Voilà quoi Je n'ai même pas le mot Mais en tout cas merci pour cette situation Et on passe à la situation suivante Petite situation dans laquelle on voit qu'il y a des personnages Qui se superposent dans les animations Donc je trouve ça assez drôle Parce qu'en fait ils font pas forcément la même animation Ou en tout cas c'est pas au même moment Du coup ça fait des trucs assez chelous Pour celle-ci on peut constater J'allais dire contaster On peut contaster bien évidemment Le petit logo avatar Vu comment c'est bien encerclé en rouge Qu'il y a un petit souci de proportion Et voilà le photographe il était venu Il était bourré Il l'a pris en photo On n'a pas compris ce qui s'est passé Et pour le dernier screen Avant de passer au message Et bien ce n'est pas vraiment un bug Mais c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas En fait c'est sur le serveur allemand Apparemment il y a un petit i d'information J'irais bien me connecter sur le serveur allemand Pour savoir ce qu'il y a Quand on clique sur le i Parce que honnêtement je ne sais pas du tout On a une situation de lapine 1, 2, 3, 30 Situation relou Je voulais aller dans la chambre de quinzaine En gros toi Merci Et là je vois que des pets Il n'y a pas le fond d'écran Et après tout était noir Et ça m'a mis via épi pendant une minute Voilà j'espère que tu iras ce message Alors j'essaie de comprendre pourquoi c'est relou Enfin moi je suis Ça me met VIP même rien qu'une minute Si je ne suis pas VIP je suis contente Pour moi c'est une bonne situation Il n'y a pas de soucis Venez tous dans ma chambre Vous allez tous être VIP pendant une minute Situation de bad girl Bah en fait un jour une pote m'a donné son compte Et bah elle m'a donné son mot de passe Et puis je me suis co sur le compte Et moi je commençais MSP Donc je ne connaissais pas les emails Voilà Et après quelques semaines Bah j'essaie de me recoser sur le compte Qu'elle m'a donné Et bah à ma surprise Je ne peux plus aller sur le compte Et puis je lui parle Je lui dis Bah j'ai pas à me connecter sur le compte Que tu m'as donné Et elle me dit Non désolé Je te le rends pas Bah je lui ai dit Mais tu me l'as donné Et puis elle ne voulait plus me rendre le compte Et voilà Bisous quinze J'espère passer dans ta vidéo Merci beaucoup Effectivement c'est quelque chose qui arrive souvent Ça aussi Quand les gens ils vous font des comptes Déjà d'une Que le compte n'a jamais été VIP Parce qu'avec la facture du VIP Les personnes peuvent récupérer votre compte Enfin du coup votre compte que vous avez reçu Du coup qui à la base n'était pas le vôtre Mais aussi la deuxième manière Effectivement c'est avec l'email Et ça arrive souvent C'est déjà arrivé que des personnes Qui ne sont pas VIP Et qui sont très haut level Se font Se font mettre VIP par des personnes Qui plus tard Récupèrent le compte Donc ça arrive souvent en fait Très attention les amis Et dernière situation Avant de finir la vidéo Coucou quinzel Donc ça vient de l'U la VIP Une situation qui est pour moi chelou Alors vu que je m'ennuyais Je suis partie voir les mots dans mon livre d'or Et j'ai liké Parce que j'aimais bien Donc j'ai liké Et j'ai gagné des fame Alors j'ai compté Donc quand je like une fois Bah je reçois 10 fame Donc je me suis dit Que c'était vraiment bizarre De voir ce genre de choses Donc je me suis amusée A liker toutes les 5 minutes Voilà ma petite situation De rien du tout J'espère passer dans ta vidéo Bah merci beaucoup Effectivement moi ça m'est déjà arrivé Je suis allée dans mon livre d'or Je crois que c'était sur mon compte polonais Et j'ai liké Et j'ai liké tous les petits messages Que les personnes m'avaient laissés Par contre j'ai pas compris Genre une dizaine Vingtaine Ou trente minutes plus tard Environ je suis revenue Et en fait Mes likes Ils étaient plus Donc j'ai pu re-liker encore une fois Par contre j'ai pas vérifié Si les fame sont effectivement restées Donc s'il y a des gens Qui ont des informations là dessus N'hésitez pas également A me le dire en commentaire Comment ça fonctionne Parce que c'est un peu Un peu bizarre quand même Après ça peut être une technique Si effectivement les fame Ils restent Et que tous les amis Qu'on peut re-liker Ça peut être une bonne méthode Pour gagner très rapidement Des fame aussi Si vous vous ennuyez bien sûr Parce qu'il faut avoir la foi De le faire également Mais écoutez J'espère que cette petite vidéo Situation vous aura plu Moi je fais de très gros bisous Et je vous dis A très bientôt les amis Dans une prochaine vidéo Dans un prochain live Sous-titres par Jérémy Diaz